J'appelle avec nous la fondatrice de coachd'affaires.com et l'auteur de la collection des livres Tu te lèves et tu décides, Pascal Joli On va essayer de commencer doucement quand même Ah oui j'allais le dire mais tes lunettes On s'est vu quand même en coulisses et les lunettes ça fait tout Bonjour Sandrine, c'est fait, on peut le répéter Bonjour Sandrine, sinon tout va bien ? Très bien, et depuis le début de l'émission ça se passe comment ? Très bien, je me demande à quel moment je vais parler de la loi Copé-Zimmermann Tu sais quoi, on va commencer tout de suite, je te laisse parler sinon on ne répondra pas à mes questions Alors, pourquoi je veux vous parler de cette loi ? Parce que je pense que je voulais partager mon expérience J'ai été invitée pour ça finalement Pendant très longtemps j'étais contre les quotas Parce que je me disais, mais il n'y a pas de raison, on est aussi bonnes que les hommes Nous-mêmes on fera nos preuves toutes seules Et si on est bonnes on sera promues Et j'y croyais vraiment Et puis quand j'ai commencé à regarder les chiffres Je me suis rendue compte, comme on l'a vu tout à l'heure Que vraiment on avait fait des progrès mais de dingue En disant 2% quand même de femmes de plus dans les comités de direction 2% quand même, attention, à ce train là, oulala On va vraiment trop vite, c'est pas vitesse aigle, là c'est plutôt vitesse escargot Donc du coup, c'est vrai que, eh bien maintenant moi je suis pour les quotas Et c'est ce qu'a fait la loi Copé-Zimmermann puisqu'elle a imposé les quotas Et là d'un coup, comme par miracle, 44% bing Voilà, donc, et je, bon, j'aime presque que pour ma paroisse On va pas s'arrêter là Mais voilà, je voulais le partager avec vous Parce que c'était, c'est ma propre expérience Pendant très longtemps j'étais compte Parce que nous les femmes on est un peu comme ça On se dit mais non, mais on est assez bonnes, on a pas besoin de ça Puis sinon les pauvres hommes, comment ils vont faire ? Bon, en fait, je crois que ça va aller Ils vont s'en sortir quand même Ouais, mais on est jamais assez bon Voilà C'est dit du coup, ça y est, je l'ai dit, je suis contente, je suis bien Enfin, toutes les femmes qui sont là vont pas me contredire On est quand même les meilleurs, vous êtes d'accord ? C'est d'une évidence On peut l'applaudir, oui, c'est vrai, oui, tout à fait Bon voilà, tu as parlé Ça y est, maintenant je suis tout Moi je dis tu, je dis pas vous Parce qu'on s'est déjà vu 5 minutes tout à l'heure Donc on se connaît par cœur Et sinon dans ton business, comment ça se passe ? Tout va bien dans ton business ? Bah, on a fait une bonne année 2019 ça, oui L'année du rat, là, elle commence un peu L'année du rat C'est une année, pas c'est l'année du rat Le nouvel an chinois, c'était samedi D'accord, mais c'est raté, ils l'ont pas fait Là c'est un peu compliqué Là je suis inquiète, je peux le dire avec le sourire Mais bon, voilà, moi j'ai des équipes en Chine Tout à l'heure, une des personnes que vous avez interviewées Disait, il faut aimer ces équipes Bah moi j'aime mes équipes Et oui, en ce moment, je suis un peu préoccupée pour eux Génial Alors moi j'ai une première question Depuis que tu es PDG, entre guillemets, de cette enseigne Quelles sont les 3 premières actions concrètes que tu as mises en place ? Alors tu as peut-être mis plus que 3 Mais donne-nous en 3 là Ouais, c'est pas forcément les plus significatives sur le business Mais c'était des actions symboliques importantes La première, c'est que je m'étais rendue compte que On voyait, comme la moitié de notre business est en Asie, on voyage beaucoup Qu'il y avait des classes de voyages différentes En fonction du grade Un peu comme si quand on était au comité de direction On avait moins moelle au dos que quand on n'y était pas Ah oui, d'accord, c'est ça, voilà Pour les jambes, la circulation, tout ça Voilà, tout ça Donc ça, on a arrêté en fait Tout le monde voyage en business Puis s'il faut voyager moins, on voyage moins Mais voilà, ça a été une des premières actions toutes simples Qu'on peut faire Qu'on arrête le business chez Aigle Qu'on peut faire quand on est... Non, on arrête l'écho plutôt Ah, on arrête l'écho, tout le monde passe au business Ah oui, c'est une bonne action ça C'est comme ça, c'est du bon sens Alors, on est d'accord Ça, ça faisait partie des choses qu'on peut faire quand on arrive dirigeant Ça, c'est intéressant, je vais m'en servir dans quelques minutes Est-ce que je peux postuler pour chez Aigle ? Avec plaisir Alors, ça, c'est la première La deuxième action, c'est que je me suis rendue compte En découvrant cette belle maison Qu'en fait, effectivement, on faisait du développement durable depuis 1853 Parce que nos bottes sont en caoutchouc naturel ou recyclé à plus de 70% Et qu'on ne le disait pas Surtout, il ne faut pas le dire Parce que nous, on est modeste, on ne dit pas tout ce qu'on fait Donc ça, on s'est dit peut-être que ce serait bien de le dire quand même Parce que vu que tout le monde parle de développement durable en ce moment Et que nous, on en fait depuis 166 ans et qu'on ne le dit pas Donc on a mis en place une vraie stratégie de développement durable Qui va d'abord être de la com' Parce que simplement dire ce qu'on fait Pour nous, c'est bien Ce n'est pas commencer à faire des choses C'est simplement en parler Et puis mettre en place un certain nombre de produits Qu'on va lancer dès l'automne Qui vont nous permettre d'être plus visibles Sur ce credo qui est le nôtre depuis très très longtemps Arigheur Arigheur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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